Bonjour, nous allons parler ensemble d'une situation là évoquée, que l'on n'évoque pas toujours, mais pas beaucoup non plus, mais qui est plus que préoccupante. Elle concerne l'hépatite B qui sévit sur l'île de Rapa. Alors lorsqu'elle n'est pas prise en charge, suffisamment tôt en tous les cas, cette maladie peut se transformer, on le verra, en cancer du foie. Alors vous allez conduire sur place une mission, vous partez le 5 avril, ce vendredi donc, pour un retour vers le 24 avril. Vous ne serez pas seul puisque trois infirmières, donc bénévoles, vont vous accompagner. Alors qu'est-ce qui a motivé cette mission sur Rapa d'abord ? Eh bien parce que nous, depuis un certain nombre d'années, les médecins qui sont présents ici en Polynésie ont été confrontés au problème de l'hépatite B en général et de son évolution vers le cancer. Et actuellement, le maire de Rapa nous a fait une demande au Rotary parce qu'il est sensibilisé au problème. Et effectivement, à Rapa, mais pas seulement à Rapa, au niveau de l'archipel des Australes, il y a une forte concentration de l'hépatite B. Comment est-ce qu'on peut l'expliquer ? Eh bien, on ne le sait pas trop en fait. Mais vous savez, la transmission de l'hépatite B est une transmission qui est essentiellement chez nous lors de l'accouchement. La maman transmet au bébé le virus et c'est à partir de là que le virus peut rester dans le corps et tolérer par le corps ou devient actif. Et à ce moment-là, c'est là où il y a le risque d'hépatite chronique et de cirrhose. Le cirrhose pouvant se transformer en cancer. Il faut dire qu'il n'y a pas que Rapa, il n'y a pas que l'archipel des Australes, mais l'hépatite B, je veux dire, la Polynésie est une zone d'endémie vis-à-vis du virus de l'hépatite B. Il y en a un à des degrés divers selon les régions. Et il se trouve que l'archipel des Australes est vraiment une zone qui est particulièrement atteinte. Alors, la parade, j'allais dire, c'est la vaccination ? Oui, absolument. Et alors, en proportion, qui est vacciné, qui ne l'est pas ? Alors, actuellement, depuis 1992, je pense qu'il faut rendre hommage aux autorités sanitaires du pays. Il y a une vaste campagne de vaccination qui est faite chez tous les nouveau-nés. Et on sait que cette campagne de vaccination est très efficace puisque les enfants qui ont été testés plus tard, qui ont été vaccinés, sont protégés. Ce qui veut dire que si la vaccination continue, il y a de grandes chances, et même c'est certain, que l'hépatite B aura disparu de la surface de la Polynésie. Le problème, c'est qu'il y a deux générations, deux ou trois générations de gens qui ne sont pas vaccinés, qui sont atteints de l'hépatite B et qui ne le savent pas parce que c'est une infection qui est silencieuse. Un peu comme le diabète. Un peu comme le diabète. Et malheureusement, on se retrouve à gérer des situations très difficiles de cancer qui arrivent à des sujets jeunes, 40 ans. Et malheureusement, très souvent, dans de nombreux cas, il n'y a malheureusement pas grand-chose à faire puisque le cancer est déjà bien évolué. D'accord. Ce qu'on peut dire, c'est donc qu'il faut se faire vacciner ? Alors un, il faut se faire vacciner, oui. Il faut se faire aussi dépister. Parce que ce n'est pas seulement de se faire vacciner, on peut se faire vacciner. Mais si on a l'hépatite B, la vaccination ne sert à rien. Il faut se faire dépister parce que si on a l'hépatite B, si le virus est présent dans le sang, il y a deux possibilités. Soit le corps tolère le virus et en fait, le virus dort, il n'agit pas. Soit le virus est actif et il donne des lésions d'hépatite chronique qui sont silencieuses. Et à terme, ça évolue vers le cancer. Alors l'objectif, c'est de dépister ces gens-là, soit de les surveiller s'il y a une tolérance, soit si on voit qu'il y a une hépatite chronique, pouvoir leur donner un traitement qui va réduire, qui va taper bien fort sur le virus et donc réduire le risque de cancer et de cirrhose. Alors je l'évoquais tout à l'heure, vous allez en profiter également pour dépister le diabète sur place ? Oui, alors on part par l'intermédiaire du Rotary, puisque c'est une action rotarienne. Je pars avec trois infirmières qui sont bénévoles aussi et on va en profiter pour faire les tests de l'hépatite B et pour dépister le diabète. Puisque en fait, c'est un peu la même technique, puisque ça se fait à partir de, pour ce qui est de l'hépatite B, trois gouttes de sang et pour le diabète, une goutte de sang. Et le résultat est très très rapide. Alors on serait tenté de penser que pour une mission de cette envergure, parce qu'il n'y a pas de grosse urgence, mais quand même, il y a beaucoup de cas d'hépatite, que ce serait une action menée par la direction de la santé ou le ministère de la santé, parce que c'est quand même grave ce qui s'y passe. Oui, alors effectivement, mais le ministère de la santé a été contacté. Nous avons, en toute transparence, nous les avons informés de l'action rotarienne qui est encore une fois à la demande du maire. Et je pense que, surtout après l'étude qui a été menée et qui a fait l'objet d'une merveilleuse thèse d'ailleurs par le docteur Lascol, je crois qu'il faut lui rendre hommage, les informations ont été données au ministère et je pense qu'ils vont faire quelque chose à ce niveau-là. Vous espérez ? On l'espère. Alors sur place, concrètement, donc je l'ai dit, vous irez avec trois infirmières, vous comptez consulter combien de personnes ou tester combien de personnes ? On table à peu près sur à peu près 300 personnes, à peu près, selon les chiffres que nous a donnés le maire de Rapa. Et toute la population adulte va pouvoir être testée. Et nous invitons tous les gens qui ont 18 ans ou plus de venir nous voir pendant la période. D'accord, donc vous partez vendredi, vous arrivez quand ? Il y a deux jours de maire de Touboué à Rapa, on doit arriver je pense dimanche et on attaque tout de suite. D'accord, donc là par exemple pour les auditeurs de Rapa, qu'est-ce que vous pouvez leur dire par rapport aux consultations, par rapport aux tests ? Eh bien, je peux leur dire qu'ils sont bien entendu les bienvenus, je pense qu'ils ont été largement informés par la commune. Je les invite à venir tous et c'est un test qui est absolument indolore, ça le fait absolument pas mal. Il y a trois toutes petites gouttes de sang à partir du doigt et ils auront les résultats du test en 30 minutes. Si le test est positif, donc ces gens-là, si le test est négatif, bon, ils sont tranquilles et ça serait bien qu'ils soient vaccinés. S'ils sont positifs, ils seront, on leur conseille de venir à ce moment-là à Tahiti pour faire des compléments de bilan, des échographies, des prises de sang pour savoir où ils en sont et s'ils doivent bénéficier d'un traitement ou pas. D'accord, ça se passera où exactement ? Le test, vous voulez dire, à Rapa ? On pense que le maire va mettre à notre disposition l'école, ce qui est pratique pour permettre une certaine confidentialité. Il y aura plusieurs salles et comme on sera quatre, on se dispatchera dans les salles et ça se passera très bien. Alors je l'évoquais également tout à l'heure, vous irez avec trois infirmières qui sont bénévoles, donc qui... c'est ça ? Vous aussi d'ailleurs. Oui, oui, absolument. C'est une action totalement bénévole qui émane du Rotary, encore une fois, puisque le Rotary, puisque ce genre d'action fait partie des missions du Rotary international. Très bien. Vous, le défi, c'est quoi ? Vous dites qu'il faut faire en sorte que ces personnes n'attrapent pas le cancer ? Le défi, c'est de pouvoir dépister les personnes positives. Les personnes qui sont positives doivent être soit surveillées selon les cas, soit traitées. Ceux qui sont surveillés, c'est dans l'objectif de pouvoir dépister, puisqu'ils sont surveillés régulièrement, l'apparition d'une inflammation du foie et à ce moment-là pouvoir les traiter rapidement. Ça, on peut le faire sur place, les surveiller sur place, ou ils sont obligés de venir à Tahiti ? Ça peut se faire sur place. Rapa, c'est un peu particulier à cause des... c'est des prises de sang, en fait, à cause des bateaux. C'est un peu difficile dans ces cas-là, mais c'est une prise de sang qui permet de savoir, a priori, et quelques tests qui permettent de savoir, a priori, s'il y a lieu de traiter ou pas. Ceux qui ont une prise de sang qui n'est pas normale, et des tests qui ne sont pas normaux, qui doivent être traités, on leur met le traitement en route. C'est pris en charge à 100% par la CPS, ce traitement-là. Et c'est un traitement qui, maintenant, avec les génériques, coûte moitié moins que ce que ça coûtait il y a quelques années. D'accord. Docteur Chaktoura Fadi, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle que vous êtes hépatogastro-entérologue et membre du Rotary. Et donc, à partir de vendredi et jusqu'au 24 avril, vous allez mener une mission sur l'île de Rapa, aux Australes, en compagnie de trois infirmières. Une mission sur l'hépatite B qui atteint, on l'a vu, là-bas, des proportions assez inquiétantes. Merci encore. Merci à vous.